Donc, quand on a dit le passif, on a dit que c'est le passif qui est commune avec les ressources. C'est-à-dire que les choses qu'on a apportées, les ressources qu'on a apportées, les opérations, les activités. Donc, les ressources qu'on a apportées, c'est-à-dire que l'entreprise a apporté un passif. Le capital, les résultats, les dettes qu'on a apportées, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a apporté l'entreprise. D'abord, ce qui est-à-dire qu'on a apportées, c'est-à-dire qu'on a apportées. Nous avons utilisé ce qui représente les emplois de nos ressources. C'est-à-dire qu'on a apportées les emplois, qui apportées les utilisations. Comment est-à-dire qu'on a apportées les emplois ? Donc, les emplois que nous avons apportées, nous avons apportées les emplois de nos ressources. Les emplois que nous avons apportées les emplois, de nous les utilisations, de l'entreprise, et de nos ressources qui s'apportent. Ou des emplois capables les emplois, qui s'apportent depuis l'entreprise et qui s'apportent dans les opportunités. Vous dites qu'on a apportées les emplois, ce qui s'agit de les éléments. Les emplois qui s'apportent. Les emplois des emplois qui s'apportent des emplois d'entreprise. En fait, le matériel local, les bâtiments, les choses qui sont utilisées par lesquelles ils ont équipé par la société. Donc, tout ce qui est matériel, etc. Pour la vérité, ces immobilisations ont fait en valeur. Les immobilisations ont récemment un nom d'alors, qui ont un corporel, qui ont un corporel ou qui ont un financier. En faisant un élément par élément, ce n'est pas les immobilisations ont des valeurs. Voilà, c'est ça. Donc, les émobilisations qui n'ont pas de valeur, mais ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Et les éléments qui n'ont pas de valeur de revente. C'est-à-dire une chose qui est important. Nous avons fait le flux. Nous avons fait l'entreprise. Nous avons fait le flux de capital ou des ressources. Et ce sont les choses qui sont stables. Mais si les entreprises qui n'ont pas de valeur de revente, ils n'ont pas de valeur de revente. Dans ce cas, les frais de constitution. Les frais préliminaires. Les frais du démarrage du projet. Ce sont les émobilisations non-valeurs. Donc, les émobilisations non-valeurs qui n'ont pas de valeur de revente. acking. Si nous pouvait valoriser ce que nous faut faire, les ge blindés de projets. Nous avons fait 18 fois. Mes reprensent importants. Il existe un cas de la construction. Une constitution. La constitution de la société. les frais préliminaires etc les immobilisations incorporelles les éléments qui sont dans l'entreprise qui ont un peu d'argent mais qui n'ont pas une existence physique les immobilisations incorporelles n'ont pas encore ce qui est très malmousse c'est ce qui est très malmousse c'est très malmousse donc les immobilisations incorporelles n'ont pas une existence physique la vie de l'être c'est ce qui est et ces immobilisations sont dans le cas le fonds de commerce le nom du marque nom de marque le brevet d'invention qui est très malmousse etc c'est ce qui est très malmousse c'est ce qui est qui est très malmousse la réputation commerciale du projet qui est là et qui est très malmousse le fonds de commerce ce qui est très malmousse le nom de marque on veut commercialiser la marque on veut 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 le brevet d'invention qui est très malmousse ce qui est très malmousse c'est ce qui est une immobilisation incorpore donc ces deux immobilisations qui sont en train de se faire beaucoup de choses non valoir c'est ce qui est 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 non valoir Les émobilisationses 30 sont des immobilisations corporelles, C'est un corporel, c'est un corporel. C'est un corporel, c'est un corporel. C'est un corporel, c'est un corporel. C'est un corporel, c'est un corporel, c'est un corporel. Mais quand on a une échec, on a vu les machines, les matériels, les PC, les tablettes, les placards, ce sont les équipes qui ont créé la carrière de la machine. Ce sont des immobilisations corporelles. Ils ont un corporel, c'est un corporel. Ils ont des machines, des matériels, etc. Ce sont les PC. Ce sont des matériels, des bâtiments, des bâtiments. Ce sont les immobilisations corporelles. Les immobilisations financières. Il y a des immobilisations financières. Donc, on va dire que ce sont les afflux qui nous allons faire en place des éléments qui vont être en place pour l'entreprise. Les immobilisations financières sont les afflux qui sont des afflux qui sont dans le capital. Nous allons faire en place des afflux de milieux. Nous allons vous donner un peu d'arbres. Donc, on va dire, on va dire, on va faire une sorte d'argent, on va mettre des afflux et on va faire des afflux de les afflux. ou non, les investissements ne sont pas bloqués dans les banques et dans le temps, ils vont se dérouler les affaires. Donc ce sont les investissements financiers. Les investissements financiers ne sont pas les investissements. Ce qui est de l'argent, c'est de la fin, c'est de l'argent qui a travaillé avec moi. C'est de l'argent qui s'est dérouler à l'émerge de plus de temps. Parce que si ces investissements ne sont pas les investissements, à la réunion de la comprennation de l'entreprise. Si on a fait un peu plus de années, on va se donner la mobilisation financière. Si on a fait un peu plus de années, on va se donner la mobilisation financière. Alors, comment est-ce que les mobilisations financières ? Nous allons donner la mobilisation financière que nous avons pris dans l'entreprise. Donc, il y a une mobilisation financière qui est en train de faire plus d'argent et qui est en train de faire plus d'argent. C'est aussi les actions qui sont beaucoup plus d'années. Les titres sont des salaires. Les titres sont des salaires de la société. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. Il y a une personne qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. Les titres sont des salaires dans les capitals d'autres sociétés. Les titres sont des salaires dans les capitals d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. Les titres sont des titres de participation. Ce sont des titres qui n'ont pas d'argent. Les titres sont des titres. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. donc à calme n'a je n'ai quitte ce mot quitte ce mot à dos les tvp les titres et valeurs de placement ou elle des titres et valeurs de placement titre et valeur de classe fait qu'ils trouvent l'actif c'est qu'il ya ni à l'âge il a chômé à calme n'a à calme n'a actif circulant c'est le ménage immobilisation financière donc les immobilisations financières qui trouveront les titres c'est le ménage les prix immobilisés les fonds déposés c'est le ménage les prédicats les fournées et les deux d'une à l'acteur ménage et d'aide à l'actif immobilisé tous les éléments les règles d'oïe qu'une durabilité sur l'entreprise c'est le ménage qui l'actif circulant qu'il ya deux d'eau pour les deux d'eau pour les deux d'eau pour les et les deux d'eau et les deux d'eau pour les trois de l'actifs qui ont fait partie de la créance et les stocks tout comme cd d'une des salari qui a choisi le chéri coquette l'image de la bia stock d'il matières premières de marchandises de produits de deux d'emballage de fournitures d'accessoires de pièces détachées ayant qu'elle est là je stoc qui La créance est la plus simple, c'est de la créance, la plus simple, c'est la plus simple. La créance est la plus simple. C'est ce qui est l'actif qui circulera. 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 C'est ce qui est l'actif. C'est ce qui est l'actif qui circulera. C'est ce qui est l'actif qui circulera. C'est ce qui est l'actif. C'est l'actif. C'est ça.